La marque Rode a récemment lancé deux nouveaux micros, le XD-M100 et le XM50. Aujourd'hui je vais vous tester le XM50 et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Tout d'abord merci à mon partenaire Maxisport qui m'a envoyé le micro. Sachez que vous avez toujours mon code promo de 5% qui va sur tout le site. Alors avant de tout commencer, je tiens seulement à vous informer que je suis en aucun cas ingénieur du son et donc si jamais je me trompe dans quelque chose, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors la première chose qu'on pourrait remarquer sur ce micro c'est qu'il est en USB. Et donc pas besoin de jouer avec une carte son externe, tout est directement compris dedans. Celui-ci se branche en USB-C et le câble fourni fait 3 mètres. Cependant le câble en question sera en double USB-C et donc par conséquent vous voudrez avoir un port de ce type sur votre PC à moins de vous prévenir d'un adaptateur au préalable. Sinon on retrouvera aussi dans la boîte un autre câble de 3 mètres, cette fois-ci une rallonge jack. Au début je me disais que ça servait juste à rien mais en réalité après réflexion ça peut être assez intéressant pour arranger tout simplement ces câbles, puisque vous pourrez très bien le faire passer directement par un bras et ainsi pouvoir brancher votre casque à n'importe quel endroit sur votre bureau et pas forcément directement sur le micro. Sinon on aurait également un trépied réglable sur deux positions, avec également une rotule pour régler l'angle du micro. Mais on aura encore une troisième chose, c'est-à-dire un logiciel. Bon ok, je vous le fais pas dire, oui c'est pas directement contenu dans la boîte. Même si en soi il y a le QR code pour le télécharger, donc ça marche qu'elle est en quelque sorte. Non mais en réalité si je mets autant le point sur ce logiciel, c'est qu'il est juste primordial pour ce micro. Le nom de ce logiciel c'est tout simplement Unify, et c'est en quelque sorte un couteau suisse pour tout ce qui est créateur de contenu. Puisque vous aurez tout d'abord un outil de mixage audio, avec toute une gestion de différents canaux. En simple, si jamais par exemple vous faites du stream et que vous écoutez Spotify mais que vous voulez pas que les gens entendent votre Spotify sur un stream, bah vous éteignez tout simplement ce canal en stream. Sinon vous pourrez également gérer le gain du microphone, juste pour info j'enregistre actuellement avec un gain de 19 décibels. Vous pourrez également ajouter un filtre passo que ce soit en 75 ou en 150 Hz. Mais c'est pas tout. Vous aurez également des DST qui sont en quelque sorte des filtres qui sont gérés directement par le micro pour améliorer la voix. Donc comme premier DST on aura notamment une réduction de bruit, un compresseur et également un exciteur. Il augmentera tout simplement les hautes et basses fréquences pour avoir un son un peu plus dynamique. Alors vous pourrez le laisser tout simplement par défaut, ça fonctionnera très bien déjà comme ça. Mais si vous avez un peu plus de connaissances, vous pourrez directement les régler manuellement à souhait. Mais encore là, c'est pas fini, puisqu'on aura également une soundboard. C'est marrant hein ? Et sinon vous pourrez aussi rajouter des petits effets à votre voix. Comme ceci, voilà, euh... Voilà, c'est tout. J'ai envie de dire, ça peut toujours servir. Et pour finir, vous pourrez également enregistrer votre voix directement depuis le logiciel. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un couteau suisse pour tout ce qui est créateur de contenu. Sinon, si on peut parler aussi de tout ce qui est détail un peu plus technique sur ce micro. Il a tout d'abord une réponse en fréquence qui va de 20 à 20 000 Hz. Sa fréquence d'échantillonnage est de 48 kHz. Mais point également très important, c'est un microphone à condensateur. Ce type de micro sera donc plus sensible qu'un micro dynamique. Il est donc censé avoir un son un peu plus détaillé. Mais du coup, à cause de tout ce détail dans le son, et ben il aura beaucoup plus tendance à capturer tout ce qui est son un peu parasite. Donc des bruits qui peuvent venir par exemple des ventilateurs de votre PC, ou encore directement depuis votre clavier. Alors ces sons seront dans tous les cas inévitablement capturés aussi par un microphone dynamique. Mais ils seront par contre légèrement moins perceptibles. J'ai envie de dire, dans tous les cas, c'est pas forcément quelque chose de très grave, puisqu'on a toujours la réduction de bruit qu'on pourrait activer sur le micro. Et sinon, et ça c'est quelque chose de très classique, ce sera un microphone cardioïde, c'est-à-dire que le micro va simplement se concentrer sur le son qui vient devant lui, et pas forcément ce qu'il y a derrière. Si on se penche d'un point de vue design et qualité de fabrication, le micro sera en très grande partie en métal, de ce fait il sera plutôt lourd pour sa taille, puisqu'il pèse environ 500 grammes. Les finitions sont au rendez-vous, et j'apprécie particulièrement les différentes touches de rouge. Le micro aura également un potentiomètre qui gère le volume du casque, et non le gain, puisque celui-ci se règle uniquement depuis le logiciel. Sinon, il fait également office de bouton mute. Le micro est également censé avoir une capsule stabilisée pour éviter tout ce qui est bruit de choc, comme ceci. Ça nous évitera par exemple de devoir acheter une araignée pour stabiliser tout le micro. Sinon, le micro est également censé embarquer un filtre anti-pop intégré, mais bon, je vous avoue que là, je suis moins inconquis, parce que tout ce qui est pop, eh ben voilà, dès que je suis face au micro, bah ça s'entend beaucoup plus fort. Mais du coup, pour remédier à ça, vous pourrez soit acheter un filtre anti-pop supplémentaire, ou alors vous pourrez aussi faire comme je l'ai fait ici, donc mettre légèrement de billet le micro, c'est-à-dire le souffle de ma voix va pas aller directement dans le micro, et on aura du coup pas les bruits de pop. Donc maintenant que tout a été dit, je vous propose de passer aux différents tests audio du micro pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Même si globalement, la qualité audio générale, vous l'aurez entendu, elle est très bien. Donc voilà, actuellement, vous entendez le son brut de ce Rode XM50, c'est-à-dire sans aucun filtre. A savoir également, le son que vous avez entendu juste avant avait tous les DST d'activé sauf la réduction de bruit, et le filtre passe-eau était également désactivé. A présent, vous entendez le son avec uniquement le filtre passe-eau à 75 Hz, et à présent, vous entendez le filtre passe-eau à 150 Hz. Là, on est à nouveau sur un son totalement brut, et je vous laisse également écouter le bruit de fond. Maintenant, vous pouvez comparer avec la réduction de bruit. Et à présent, vous entendez le son avec tous les DST d'activé. Pour continuer encore avec cette réduction de bruit, vous allez également entendre un bruit de clavier. Donc si jamais je commence à écrire au clavier, ça s'entend comme ceci sans la réduction de bruit d'activé, et ça s'entend comme ceci avec la réduction de bruit d'activé. Maintenant, si on doit tester les plausifs, donc tous les sons en PE et en TE, et bien quand vous l'entendez, ça s'entend assez fort, comme je vous l'ai dit du coup juste avant. Et on va finir ces tests avec des essais à différentes distances du micro. Donc jusqu'à présent, vous m'avez entendu environ 7 cm du micro. Si je commence à me rapprocher un peu plus du micro, vous m'entendez comme ceci, avec un effet un peu plus de proximité, que certaines personnes peuvent rechercher. Ça donne un effet un peu plus radio, on va dire. Si je me mets maintenant environ 30 cm du micro, vous m'entendez comme ceci, et à environ 1 mètre, vous m'entendez comme ceci. Pour conclure avec tout ça, vous retrouverez ce Rode XM50 à un prix de 169€ chez mon partenaire Maxisport. Donc oui certes, c'est un certain investissement pour un micro, mais par rapport à la qualité globale qu'il a, et surtout par rapport à son logiciel avec tout son lot de fonctionnalités, je trouve que ça le vaut quand même. Donc bien évidemment, si jamais vous êtes intéressé, le lien sera en description. Et par souci de transparence, c'est également un lien affilié, ça permet tout simplement d'aider la chaîne, ça ne vous coûte pas plus, et moi je reçois une petite commission. Sinon, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Si jamais la vidéo vous aura plu, et bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description, et également Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, et bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. A tiens tout le monde, c'était XR !